et salut mes loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui ce samedi 16 janvier pour une vidéo diamant painting alors au départ je voulais faire un colorant chat comme le samedi dernier mais j'ai pas dormi de la nuit donc je suis explosé je tiendrai pas pour un colorant chat donc à la place je vous fais une vidéo diamant painting donc je vais vous faire la toile que j'ai reçu en collaboration avec le site e-diamant painting donc c'est celle là c'est celle de noël merry christmas je vous remonte bien le logo toute façon je vous mettrai le lien aussi en bas d'info comme ça vous pourrez aller voir sur le site alors moi ça me dérange pas de faire une toile où il ya marqué joyeux noël malgré qu'on soit début janvier enfin mi janvier parce que celle là elle est en diamant carré et je voulais vraiment je veux vraiment la tester voir ce que ça vaut par rapport au diamant carré voir par rapport ce que ça vaut pardon diamant rond donc je vous bascule sur ma main et j'espère que vous allez bien voir je vais essayer de m'arranger je vais peut-être commencer par voir c'est quoi comme l'aide si je la mets comme ça est ce que vous allez voir mieux et surtout ce que moi je vais y arriver donc là c'est des a ok a ok le a c'est le numéro le numéro 9 donc ce qui est bien avec ce site aussi ce que j'apprécie c'est que tout est en sachet zippé à part une toile que j'ai eu qui est en sachet en ribambelle celle avec les diamants spéciaux mais franchement l'autre avec les bonhomme de neige en diamant rond je l'ai commencé wow alors là le sachet il est bien rempli c'est le neuf il y a tout ça dedans je l'ai commencé j'en suis pratiquement la moitié je vous montrerai ça la prochaine fois si je le finirai avec vous et on va commencer celui là donc pour l'autre avec les bonhomme de neige en diamant rond il n'y a pas de souci la toile elle est nickel très bonne qualité de toile les diamants ils sont impeccables j'ai pas de souci pour l'instant avec les diamants ronds j'ai eu un déchet dans un sachet mais un petit déchet de rien du tout franchement et sinon pour l'instant le reste c'est top les diamants sont bien taillés alors j'espère que là avec les diamants carrés ça sera la même chose parce que bien souvent sur pas mal de sites connus les toiles sont super belles sont super jolies mais il y a tout le temps des soucis avec les diamants carrés ils sont souvent très mal taillés donc là j'espère que c'est pas le cas a priori ils ont l'air bien taillés donc on va voir ça avec un petit déchet d'une autre couleur donc là c'est des diamants un peu couleur chair un peu couleur peau j'en ai mis un petit peu beaucoup donc là c'est pour le bas j'aurais peut-être pas besoin de mettre la tablette parce que j'ai peur que si je mets la tablette vous ne voyez pas grand chose et j'ai dit je commençais le bas vraiment vous devriez voir quoi qu'aujourd'hui il y a pas mal de lumière ça fait deux jours qu'on a de la neige qu'il y a beaucoup neigé en Alsace bon c'est parti j'espère qu'ils sont bien alors moi j'ai fait alors le souci c'est toujours de mettre le premier comme il faut et après ça va moi je fais comme je vous ai dit avec le stylet parce qu'avec la pince j'y arrive pas c'est parti est-ce que vous voyez quelque chose ou j'enlève la lumière est-ce que si vous voyez rien c'est peut-être pas la peine je vous montre ce que ça donne à la fin donc pour l'instant les diamants ça a l'air bien taillé alors ce que vous pouvez faire quand vous posez des diamants carrés c'est de faire des damis est-ce que vous allez voir quelque chose j'espère que oui c'est pas évident de filmer avec l'ordi j'ai l'impression que vous voyez rien du tout ça m'embête un petit peu quand même là c'est pire on dirait de toute façon je vais vous montrer ce que ça donne donc pour l'instant là les premiers posés ça a l'air d'être bon je continue on va voir je vais faire un petit peu de couleur un petit peu de comme ça là avec vous et je ferai un peu dans les dans les couleurs sinon j'espère que vous allez toutes et tous bien que vous faites tous attention à vous que vous continuez à prendre soin de vous parce que bon ben malheureusement le covid il est encore là il tourne encore en plus là il y a les variantes anglaises il risque aussi d'avoir les variantes d'Afrique qui risque d'arriver donc c'est un petit peu galère il faut vraiment faire attention donc pour l'instant franchement très satisfait c'est nickel donc pourvu que ça dure je vais peut-être pas poser la barquette sur ma tablette parce que je vais me faire des je vais rayer la tablette donc je remercie vraiment énormément encore le site e-diamond-painting ou à diamond-painting.com ça dépend comment vous le prononcez pour cette collaboration avec eux je suis vraiment très satisfaite parce que pour l'instant j'ai rien à dire il n'y a pas de défaut la qualité elle est top autant la toile que les diamants donc je suis vraiment très satisfaite de faire ce partenariat avec eux par rapport à d'autres toiles que j'ai déjà eues où on me disait ouais le site il est super les toiles elles sont top la qualité elle est top ben non quoi franchement je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en partenariat avec Gutfeld partenariat que moi j'avais aussi j'avais aussi demandé pour faire un partenariat avec eux ils m'ont dit que non ben d'un côté c'est très bien que non parce que pendant le premier confinement j'avais commandé trois toiles chez eux et j'ai été déçu des trois toiles sur les trois toiles il y en a une c'était parfaite la pose des diamants alors que c'était des diamants ronds et sur les deux autres c'était la galère la toile elle colle très bien les symboles franchement c'est nickel on les voit très très bien aussi c'est top quoi donc je vais faire encore un petit peu là et après je passerai aux autres couleurs donc vraiment très satisfait de ce partenariat j'ai vraiment rien à dire avec ça pour l'instant sur les toiles que j'ai reçues c'est top de toute façon vous le verrez là après quand je vais vous montrer en plus ce qui est bien ce qui est vraiment pratique moi en ce moment j'ai plus de boîtier j'ai plus de j'ai plus de rangement pour mettre mes diamants donc là sachez zippé c'est top on n'a pas besoin de rangement en plus donc c'est très bien comme ça je sais pas quel temps il fait chez vous mais chez nous il fait assez froid aujourd'hui et comme je l'ai comme dit depuis jeudi on a jeudi on a eu de la neige réveil sous la neige toute la journée de la neige donc c'est bien c'est bien blanc là c'est bien c'est vraiment bien bien joli le paysage hier il a pas neigé mais bon la neige qui était tombée jeudi vu qu'il faisait très froid elle a bien tenu j'ai dû aller faire des coursières je vous dis pas la galère je ne suis pas tombée mais bon à des moments c'était juste parce que ça glissait quand même bien heureusement j'ai l'habitude de faire de temps en temps des stocks alors là il me fallait pas grand chose parce que sinon ça aurait été un petit peu trop galère surtout en plus avec le pouce pouce des mamis comme il dit mon fils le chariot de course là qui est vraiment quand même bien pratique quand on n'a pas de voiture dans les petits endroits où il y avait beaucoup de neige pour le tirer je galérais énormément parce que même si des gens étaient déjà passés dans la rue étaient déjà passés sur le trottoir il y avait un petit passage de fait mais lui le chariot il rentre à peine donc imaginez pousser ça dans la neige il ramenait toute la neige avec lui sur les côtés j'avais plein de neige sur les roues c'était vraiment chiant bon j'espère que vous voyez oui c'est bon donc pour poser les carrés il y en a qui ont il y a deux méthodes il y a celle que je fais là à la suite ou sinon certains ils font des damiers c'est à dire qu'ils posent un diamant par un diamant et ils espacent et après ils comblent les trous on peut aussi faire comme ça mais là vous voyez pour l'instant franchement vu qu'ils sont bien taillés je n'ai pas de soucis je peux les poser comme ça je n'ai pas besoin de faire le clip là c'est bon bon peut-être on va faire un petit peu là encore et après je vais arrêter je vais faire une autre couleur donc comme dit de toute manière en barre d'infos je vais vous remettre le lien vers le site ça fait un moment j'ai pas été voir dessus mais je pense qu'il y a des promos apparemment donc si vraiment ça vous intéresse vous n'hésitez pas vous allez voir allez voir ça donc cette toile je vous ai pas dit c'est une 30 x 30 donc au départ je me suis dit ouh là c'est petit est-ce qu'on va quand même bien voir les symboles surtout quand il y a des mots des fois quand c'est trop petit ben ça va pas mais là a priori ça devrait aller et il y a donc 24 couleurs comme je vous ai dit alors là je peux prendre en damier parce que ils sont bien taillés pour l'instant donc ça va on peut les mettre comme ça donc je les mets à la suite je vérifie aussi quand même que je ne me trompe pas parce que j'ai pas envie de tout redéfaire et de tout recommencer donc vous voyez même avec le stylet on peut réussir à mettre des diamants carrés il suffit juste de bien les poser au départ et après ça va tout seul parce que si le premier où c'est que vous placez il est mal mis c'est clair qu'après ça n'ira pas ça va faire un petit peu bizarre mais là vu qu'ils sont bien taillés j'ai juste à les prendre à les mettre et c'est top par rapport à des fois certains diamants carrés qui sont vraiment mal taillés où vous voyez une différence entre eux où ça fait de ces écarts pas possible là ça va on va aller jusqu'en bas et après je ne change pas de couleur alors là il faut choisir attention parce que là c'est un C voilà là c'est un 3 il faut qu'il rentre quand même aussi donc on fait attention alors c'est que j'ai mis mon sachet le 9 il est là ce qui est bien aussi je trouve avec ce site adiamant adiamantpeinting.com ou adiamantpeinting.com alors je fais n'importe quoi c'est que il ne se complique pas la vie et ça ne nous complique pas la vie non plus à nous c'est que il y a 24 couleurs certes il y a des symboles différents il y a des lettres et des chiffres mais on ne se prend pas la tête à recopier soit le symbole sur nos boîtes soit le chiffre on sait que il y a 24 couleurs il y a 24 sachets numérotés de 1 à 24 et on n'a pas à se casser la tête on voit que là par exemple c'est le symbole H on cherche H c'est le numéro 14 et on ne se prend pas la tête à chercher on ne se prend pas la tête à mettre à chaque fois le symbole sur notre boîtier si on met dans un boîtier ou de mettre le symbole plus le numéro plus le numéro là c'est parfait donc pourquoi j'ai sorti le H parce que je vous ai montré le H donc vu que je vous ai montré le H je ne vais pas continuer là je vais faire là-dedans un petit peu je vais faire un petit peu le cerf ou le caribou je ne sais pas si c'est un cerf ou le renne plutôt parce que normalement c'est les rennes qui tirent le traîneau du père noël là c'est un petit un petit cerf qui fait un bisou au père noël bon il est un petit peu jeune ce père noël il a bas de barbe encore mais c'est mignon quoi ou alors c'est peut-être un petit lutin allez c'est parti ah je sais pas si vous voyez là dans le sachet j'ai trois intrus normalement c'est du rouge et là j'ai trois blancs bon c'est pas grave on va les laisser pour l'instant on verra si ça me sert dans d'autres si ça me sert ailleurs allez c'est parti le H donc cette fois-ci je vais faire en diamant en diamant j'allais vous dire en damier donc vous voyez j'ai commencé la ligne là et je saute un espace je pose un diamant je laisse un espace et je pose un autre donc là pour l'instant c'est pareil ceux-là il n'y a pas de soucis ils sont bien taillés aussi donc pourvu que ça continue comme ça pour l'instant c'est très bien parti franchement allez on va faire peut-être la pâte si je mets le diamant à l'envers ça ira pas c'est très important ça eben c'est repart c'est repart ça c'est repart Ah franchement c'est vraiment un plaisir de poser des diamants comme ça qui sont très bien taillés. Comme je vous le dis d'habitude sur pas mal de sites connus, les diamants carrés c'est une catastrophe. Là franchement pas du tout, bien au contraire donc c'est vraiment agréable de faire du carré comme ça là quand c'est bien taillé parce que là je suis en train de faire une autre toile que je vous montrerai aussi un petit peu qui est en diamant carré que j'ai acheté sur aliexpress, bah franchement c'est une catastrophe, les diamants ils sont très mal taillés, entre certains il y a vraiment beaucoup d'écart, certains ils sont plus petits que d'autres. Alors normalement après au final ça se verra pas trop la différence surtout quand ça sera dans un cadre et que ça sera de loin mais bon c'est quand même embêtant quoi parce que c'est une toile qui n'est pas pour moi que je dois offrir. même la popée et un autre. Donc pour l'instant comme vous le voyez puis après je vais aussi bien vous le montrer c'est vraiment agréable de travailler ces diamants carrés souvent quand on a des toiles en diamants carré on recule on prend du temps pour la faire ou on n'a pas envie d'y aller mais là oui là je peux vous dire c'est peut-être que là on a vraiment envie de la refaire. Hop, il y a la toile. Peut-être que je remette un peu de colle aussi en bout d'un moment. Je vais en faire encore un petit peu avec vous là et après j'arrêterai cette vidéo je vous montrerai ce que ça donne et je continuerai moi de mon côté. mais de toute façon bien sûr je continuerai aussi avec vous et je l'avancera avec vous ça c'est clair. Alors je vais vous montrer je vais relever ça vous verrez mieux j'ai souvent un message qui s'affiche j'espère que ça m'a pas posé de problème pour la vidéo. je vérifierai ça après sinon je referai la vidéo tant pis voilà ce que ça donne vous voyez franchement ils sont tous bien taillés et c'est nickel quoi là franchement ça fait vraiment plaisir de faire une toile en diamant carré ça donne vraiment envie. Donc si on regarde avec le papier c'est pareil on voit que c'est bien taillé on voit que ça se pose bien et qu'il n'y a pas de soucis pour l'instant c'est top. Donc encore un grand merci vraiment le site odiamantfunting.com parce que pour cette collaboration je suis vraiment très satisfaite de vos produits pour l'instant sur les deux que je suis en train de faire. le père noël non pas le père noël c'est quoi le bonhomme de neige avec le petit fond franchement en diamant rond pareil super top et celui-là en carré pareil top. ça change vraiment des autres sites où d'habitude les diamants carrés sont vraiment très mal taillé voilà mes loulous c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine et à plus bye bye